Salut à tous et bienvenue pour ce point actu du mois de mai du YouGolf Avignon-Châteaubland, toujours en compagnie désormais de Charlotte Juliani la directrice. Salut Charlotte. Bonsoir Jean-Louis. Alors on va découvrir le sommaire, un point actu un peu tardif parce qu'on attendait la soirée swing qui a eu lieu en ce moment même au golf, on va en parler dans quelques instants. Il y a également le Grand Prix qui a eu lieu il y a quelques semaines, malheureusement un Grand Prix est courté parce qu'il y a eu beaucoup de vent lors de ce week-end. Et puis on parlera également de la compétition BMW qui aura lieu dimanche prochain au YouGolf Avignon-Châteaubland. Alors Charlotte nous sommes juste devant la voiture qui est à gagner au 3 en 1. Une belle soirée swing avec alors malheureusement des conditions un petit peu compliquées avec le vent mais pas mal de monde quand même présent. Voilà un bel événement qui a débuté cet après-midi 16h avec les initiations. Donc 16h à 18h les gens sont arrivés en partie libre. On a suivi les animations avec un concours de putting et concours de 3 en 1 avec cette voiture à gagner par Hyundai, notre partenaire auto à A84 à Avignon. Et donc l'événement est organisé aussi en partenariat avec Effervescence. Un événement mensuel un petit peu différent de d'habitude. Donc chaque mois le restaurant organise une soirée. Cette fois-ci c'est pour ouvrir les portes un petit peu, un public un peu plus large et donc faire connaître notre site. Ouais exactement avec DJ également donc ambiance musicale assez sympa. Et c'est vrai que le but aussi c'est de faire découvrir l'enceinte du YouGolf Avignon-Châteaubland au plus grand nombre. Tout à fait Jean-Louis. Tout à fait Jean-Louis. Voilà parce que Charlotte donc à un gage si jamais elle dit c'est ça dans le point actu. Donc elle va essayer de trouver un peu des synonymes. On passe au Grand Prix. Charlotte pour l'instant tout va bien. On passe au Grand Prix donc qui a été écourtée justement à cause encore une fois du Mistral qui a sévi. Le Grand Prix avait lieu les 4 et 5 mai. On a fait ça sur un seul tour puisqu'effectivement les conditions météo étaient compliquées. On avait des rafales devant à 120 km heure. On a été contraints et forcés d'annuler le deuxième tour. Dans l'ensemble les joueurs étaient quand même satisfait. Ils ont joué sur un terrain parfaitement préparé. Oui c'est ça par l'équipe terrain. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Et avec justement donc les vainqueurs chez les filles et chez les garçons ? Oui alors chez les dames on a Stella Durand et chez les garçons Alexandre la salariée. Parfait c'est ça. Et on passe maintenant à la compétition BMW qui aura lieu dimanche prochain. Elle aura lieu dimanche prochain. Donc le 19 mai il y a une compétition réservée pour les adultes où les inscriptions se font uniquement en ligne. Vous aurez le lien dans la news. Et il y a aussi une session pour les enfants donc inscriptions à l'accueil du golf par contre. Les enfants, on leur donne rendez-vous à 14h30 pour un shotgun. Il y aura des animations et il y a aussi un centre d'essai pour les adultes. Exactement avec les dernières nouveautés de Foch Automobile donc la concession qui n'est pas très loin d'ici. Qui est tout à côté avec Lionel Blanc et toute son équipe. Alors c'est la fin de ce Point Actu. On va vite rentrer au show parce que là il y a quand même pas mal de vent. Merci Charlotte. Je t'en prie. On est bien à Château Blanc, le Mistral est là. On est bien à Château Blanc, exactement. Allez à très bientôt, à la semaine, au mois prochain pour un nouveau Point Actu. Salut à tous.